Et si je vous disais que tous ces extraits ont été réalisés sans l'intervention des artistes concernés ? Que ce soit sur Youtube, Instagram ou Twitter, vous avez sûrement vu passer des reprises de morceaux connus avec la voix d'une personnalité Derrière ces milliers de morceaux apparus cette année, se cache en réalité un des concepts les plus populaires du moment Celui de l'intelligence artificielle de plus en plus présente dans notre quotidien Avec des logiciels de conversation comme ChatGPT ou ceux de création d'images comme Midjourney Et dans la musique, le phénomène ne serait pas à tel point que l'un des tubes de l'été 2023 a été réalisé en clonant la voix d'Angèle Et avec le succès des deepfakes, le CEO de Spotify a même récemment déclaré ne pas vouloir interdire sur la plateforme Les morceaux créés à l'aide d'une IA similaire selon un degré d'influence Et si le développement de l'IA dans la musique fait autant parler C'est parce qu'il met le doigt sur plusieurs problématiques, aussi bien éthiques que juridiques Et soulève un paquet de questions sur son utilisation Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Comment intervient-elle dans la musique ? Et pourquoi tout cet engouement ? Comment la réguler ? Et est-ce qu'on doit vraiment s'en inquiéter ? Et bien dans ce documentaire, on va se pencher sur cette nouvelle tendance Et tenter d'éclaircir cette vaste nébuleuse que sont les IA dans la musique Entourés des professionnels les mieux placés pour en parler Mais avant d'aller plus loin, l'IA concrètement c'est quoi ? Pour répondre à cette question, on est allé voir des spécialistes et chercheurs en IA L'institut de recherche Sony CSL Laboratoire créé par le groupe Sony qui travaille entre autres sur le développement de l'IA dans la musique Salut, moi je m'appelle Mickaël Turbo Je travaille chez Sony CSL dans l'équipe musique et intelligence artificielle Mon rôle chez CSL c'est d'établir des relations et des collaborations Soit avec les artistes, soit avec les entités Sony Donc Sony Music, Sony Music Publishing et d'autres Ainsi la relation extérieure Parce que le sujet IA est un peu touché On est extrêmement vigilant sur la communication Moi je m'appelle Cyrane Je suis ingénieur de recherche ici chez Sony CSL depuis 5 ans Et mon job et celui de mes collègues C'est de répondre à la question Est-ce que l'intelligence artificielle peut être intéressante Pour la production musicale aujourd'hui Et si oui comment ? L'intelligence artificielle c'est un terme qu'on a trouvé Pour un peu personnifier des concepts très techniques Je pense que c'est un peu l'héritage de tous les trucs sci-fi Des années 80 à 2000 On aime bien l'intelligence artificielle C'est une personne, c'est un robot En réalité c'est un concept technique très simple Qui s'appelle le machine learning L'apprentissage machine Et le but c'est d'apprendre des choses à partir de données existantes Donc ça peut s'exprimer de tellement de façons Mais le principe reste toujours le même Dans la nature aujourd'hui on a des données Un morceau de musique c'est de la donnée Une ligne de batterie, une ligne de basse Et en fait on en a tellement Qu'à partir de ces données on peut apprendre C'est comme un bouquin d'exercice de maths 50 exercices de maths Peut-être si tu les fais les 50 Après t'as capté la règle Donc le but c'est juste de trouver une manière Pour la machine d'apprendre Et d'extraire du savoir De données qui existent Une partie qui va être l'analyse Utiliser des données pour Vraiment dans un but d'analyse Et derrière d'aide à la décision Et un deuxième truc Que l'analyse C'est la génération vraiment Et ça c'est les trucs de chat GPT C'est les trucs de mid journey De toutes ces choses là C'est apprendre du contenu Comment est fait ce contenu Qu'est-ce qu'il fait Une track de rap C'est une track de rap C'est quoi ses rythmes C'est quoi la drill Et en fait en montrant 50, 100 Bon en réalité c'est plus 100 000 Exemples de drill Ça y est la machine Elle commence à comprendre Comment ça marche Qu'est-ce qu'il a différencié D'un autre style etc Et une fois qu'elle a extrait Ces concepts là Elle peut générer Des nouvelles instances De rythmes De drill ou de trap Ce genre de choses Donc ça peut être aussi bien Sur des rythmes Ça peut être même Sur des sons de kick Tu vois Apprendre Qu'est-ce qui fait Qu'un son de kick C'est un son de kick Les basses fréquences La forme comme ça Avec une long tail Pour les 808 Ce genre de choses Et tout ça derrière C'est des paramètres Qu'on peut contrôler Pour générer Des nouveaux sons de batterie On est donc bien bien loin De l'image du robot Qui va générer Un son à la demande Ce qu'on appelle Intelligence artificielle C'est finalement Un algorithme créé par l'homme Pour répondre A un problème précis Et dont le résultat Dépend de toutes les données Qu'on va lui donner en amont Pour l'entraîner Ces algorithmes de machine learning Peuvent se ranger Dans deux catégories D'un côté L'IA analytique Qui nous aide à la prise de décision En analysant des données Qu'on lui donne Et de l'autre L'IA générative Capable de créer du contenu Peu importe sa forme Et dans les IA les plus connues On peut citer ChatGPT Ou Bard récemment Capable d'avoir une conversation Avec son utilisateur Ou encore Midjourney Qui permet de créer des images A partir d'une simple description L'IA Qui était très à la mode à l'époque A eu une perte de vitesse L'hiver de l'IA Où tout le monde a dit Ok je crois qu'on a touché Le plafond de ce qui est possible Puis en fait Les gens continuent à bosser dessus Et un jour T'as une découverte technologique Qui remet ce truc là Au goût du jour Et avec une puissance décuplée Donc ça donne lieu A des nouvelles découvertes A des nouvelles choses possibles Et ça C'est un truc qui s'arrête jamais en fait L'intelligence artificielle L'intelligence artificielle Créée par l'intelligence artificielle C'est assez ouf de voir que Autant il y a un an Dis moi si je me trompe Sierra On était là Genre ok on a compris Ce qu'allait faire l'IA Et dans quelle direction ça allait Et là depuis 6-7 mois Genre c'est tous les jours Y'a des nouveaux trucs qui sortent Y'a des laboratoires Qui pètent des plafonds Qu'on pensait impossible à péter Et que genre ça va à une vitesse À la vitesse que ça va Personne peut se rendre compte là Et ce qui est hyper intéressant C'est de voir À quel point tous les laboratoires Ont des stratégies différentes Et ont des envies différentes De voir que tout le monde Est en train d'essayer de chercher Mais on est encore en train de chercher On n'est pas en train de dire Ça y est c'est bon C'est là quoi Y'a 3 ans On pleurait pour que les gens Répondent à nos mails Et à nos coups de fil En leur disant Les gars on pense que c'est en train de marcher Là faut vraiment nous écouter Parce que ça va avoir un impact Et puis là aujourd'hui On a du mal à répondre À tous les coups de fil Et à tous les appels Et à tous les mails C'est hallucinant en fait Pour que l'IA occupe une place sérieuse Dans l'industrie musicale Il faut évidemment lui trouver des utilités Qu'elles soient au service des artistes En ouvrant des nouvelles perspectives de création Comme ce que font Mickaël et Sirane Chez Sony CSL Je pense qu'aujourd'hui Notre force c'est qu'on est identifié Comme ceux qui travaillent avec des artistes Et qui essayons de trouver une utilité Vraiment positive à l'IA Sur ce que ça peut apporter de nouveau Dans leur processus créatif Parce que d'autres laboratoires N'insistent peut-être pas là-dessus Parmi leurs recherches Le laboratoire a notamment créé Flow Machine Un algorithme capable de générer Toute une composition À partir des partitions qu'on lui donne Et grâce à cette IA générative Sony CSL a dévoilé en 2016 Le premier morceau pop Composé par une intelligence artificielle Dans le style des Beatles Et basé sur 13 000 partitions pour nourrir la machine C'est évidemment une grosse avancée dans le milieu Au vu de la qualité du résultat Et qui pousse encore plus loin La création de musique par ordinateur Débuté dans les années 50 Avec le compositeur américain David Kopp A qui l'on doit l'un des premiers morceaux De musique classique réalisé à l'aide d'un algorithme Mais au-delà de cette démonstration technique L'IA est avant tout un outil au service des artistes Créé dans le but de booster leur créativité Que ce soit en les aidant à prendre une décision Ou en leur proposant tout simplement De nouvelles sonorités T'es sur une track L'algo va écouter la track que t'es en train de faire Et classer ta librairie de samples par pertinence Donc ça, cette notion de pertinence C'est un truc qui est appris C'est très difficile de mettre des règles Sur pourquoi tel kick va bien sur tel prod On pourrait avec des histoires de style Donc t'as déjà aujourd'hui des logiciels Qui te permettent de classer tes drums Par style de drums, etc Nous on apprend grâce à un algorithme d'entraînement Il y a un paradigme qui fait que On met tout ça dans un espèce de gros espace Et les tracks et les samples qui vont bien ensemble Sont proches dans cet espace Donc après tu mets ta track dans l'espace Et tu cherches les samples qui sont à côté Ça c'est un truc très analytique Donc tu vois, on prend des données, on apprend Et à la fin on récupère des données Et ça oriente des choix de composition Les gens ne le savent pas C'est qu'en fait on fait des synthétiseurs C'est-à-dire qu'on apprend à des IA A synthétiser des sons par de la synthèse neuronale Qui est une nouvelle forme de synthèse En fait on a montré à une IA 100 000 sons de synthèse Et on lui a dit Maintenant tu vas capter ce que c'est qu'un son de synthèse Et après tu vas pouvoir en régénérer des nouveaux Qui n'ont jamais été entendus avant C'est un truc qui est hyper important pour nous C'est d'arriver dans des choses Qui n'étaient pas possibles avant Et qu'on essaie de faire des trucs nouveaux Et que donc on a ça On fait des synthétiseurs Soit de sons de batterie Soit des synthétiseurs tout court On essaie de trouver des moyens assez rigolos Et assez ludiques De comment générer des nouveaux sons On fait ça avec des sons de batterie Notamment un de nos outils Qui est un peu notre fer de lance Où on génère C'est un synthétiseur de sons de batterie infini On 300 méga octets Et après on a des assistants On va dire de composition De production On a appris à des IA Soit jouer du piano Soit jouer de la basse Soit jouer de la basse Et donc là aujourd'hui Au lieu d'aller acheter des boucles préfaites Parce que tu n'as pas toujours accès Soit un batteur Soit un bassiste Et un studio Là en fait pour la première fois Tu as un outil Tu vas lui envoyer ta démo Ou ton morceau Il n'y a pas de basse Il n'y a pas de batterie Et il va se dire Bon bah tiens Peut-être que tu peux faire ça comme ça Mais tu aurais une proposition Déjà infinie Comment tu as été approché du coup Par Sony CSL Comment ça s'est passé un peu tout ça Et quel a été ton rôle ? La fin de cette collaboration en soi Pour moi à l'époque C'était que je sorte un drum kit Pour ceux qui ne connaissent pas C'est un pack Avec plein d'échantillons de samples Pour faire des batteries Donc dans tous les sons qu'on entend Surtout dans le rap Tous les beatmakers Ils utilisent ce qui s'appelle des drum kits Au sein desquels Il y a des dizaines Vingtaines Centaines de drums Pour habiller les sons Avec des batteries Donc moi comment j'ai créé ce drum kit là Donc comme je te l'ai dit Via mon éditeur Sony Qui m'a fait rencontrer Sony CSL A en fait découlé cette collaboration Durant laquelle On a conceptualisé l'outil drum gun Donc qu'est-ce que c'est ? C'est juste un plugin Comme je te l'ai dit tout à l'heure Qui n'était pas du tout avancé En fait avant que j'arrive Où ils avaient juste l'idée De pouvoir générer en fait Une infinité de drums A partir d'une IA Ils lui ont donné une base Avec des samples qu'ils avaient eux Des samples libres de droit Et de cette base là En fait l'IA Elle peut en générer une infinité Pour moi c'était du pain béni Si tu veux Parce que en 3 clics Je te génère 3 drums différentes Là où quand t'es beatmaker Pour avoir un son de drum particulier Il faut que tu saches Que tu vas aller dans tel drum kit Parce que tu sais que ce drum kit là Il sonne comme ça Là j'ai une infinité de drums Et je peux même en plus de ça Rentrer une drum que moi j'aime Dans l'outil Pour en avoir des dérivés Je veux faire des milliards De lignes de basses sur un morceau Mais qui collent parfaitement Avec ton morceau en fait Et donc ça permet aux artistes D'aller explorer des possibilités Parce que souvent ils nous disent Qu'ils sont dans leur propre bulle Ils font souvent les mêmes choses Ils utilisent souvent les mêmes outils Donc on leur permet peut-être De sortir de leur bulle Et d'aller vers ce qu'on appelle L'accident créatif Sur un truc auquel Ils n'auraient jamais pensé Là où pour moi c'était super essentiel De faire un drum kit C'était d'avoir une limite C'est à dire que Si je suis en pleine étape de compo Je n'ai pas envie d'arriver sur l'outil drum gun Et de générer des drums à foison Genre indéfiniment Parce que ça revient en fait au même Qu'à scroller des drums Sur les drum kits que j'ai déjà Donc pour moi le plus intéressant C'était de prendre ce temps à part De créer ce drum kit Comme moi je le voulais Et de pouvoir l'avoir tel qu'il est A partir du moment où il y a une IA Dans un plugin C'est un peu comme si Tu étais coproducteur Donc tu fais une co-compos en fait Et moi j'adore ça Parce que j'ai commencé le studio Tout seul dans ma chambre J'ai tout appris sur internet Quand j'ai fait mes premières sessions studio J'ai eu très vite beaucoup de collaborations Et ça m'a complètement changé Le truc en fait J'ai bossé avec des mecs Qui étaient bien plus forts que moi A jouer du clavier Bien plus forts que moi Pour faire du mix Pour faire ceci cela Et je me suis dit Mais en fait Moi c'est comme ça que je veux travailler Donc quand on m'a dit Tu peux être tout seul Mais avec une IA Il y a en fait une deuxième personne avec toi Pour faire de la prod J'ai trouvé ça trop cool Le principe en fait C'est de s'engueuler avec la machine Et que la machine au bout d'un moment Elle a une expertise Et d'aller jouer avec elle Comme les gens le faisaient Il y a 20 ans en studio Où ils sont engueulés Parce qu'ils avaient Comme ils avaient tous des expertises différentes Ils avaient une façon d'envisager Une solution aux problèmes musicals Complètement différemment Et que c'était l'interaction Entre tous ces trucs là Qui faisait que tu as Les magnifiques morceaux Qui sont sortis Parce que les gens se sont engueulés En studio Tout ça c'est cool L'idée c'est pas d'appuyer sur un bouton Et faire un morceau complet Où tu as la basse La batterie et tout ça Pourquoi ? Parce que comme on passe beaucoup de temps Avec les artistes Ils n'ont pas forcément envie de ça En fait Il y a peut-être des gens Qui seront contents Que de la musique Se fasse automatiquement Et nous Si on s'intéresse spécifiquement A ce qu'est un producteur Ou une productrice Eux ils ont juste envie Qu'on les aide dans leur processus créatif Ils n'ont pas du tout envie D'une IA qui fait tout pour eux Parce que sinon Ils n'existent plus Moi il y a ce truc Que je fais au quotidien Depuis des années déjà J'aime bien faire des loupes C'est des courtes séquences de mélodies Pour rajouter les drums Après comme je te l'ai dit Face au drum kit Et moi j'ai des phases Soit j'aime bien faire des drums Soit j'aime bien faire des loupes de mélodies Et quand j'aime bien faire des loupes de mélodies J'aimerais bien avoir un outil Au même titre que drum gun Pour pouvoir me donner des idées Même si c'est pas tout faire pour moi C'est pas ce que je demande Mais des fois t'as besoin D'un petit coup de pouce Pour démarrer Pouvoir donner une gamme Ou un truc Et puis du coup L'outil donne des idées Des petites idées de mélodies Et après tu le passes Dans d'autres plugins Dans d'autres machins C'est toujours cool Donc ouais Je dirais sur les loupes de mélodies Ça pourrait être cool Là on veut formuler le problème Explicitement pour cloner une voix Mais les mêmes technologies Peuvent être utilisées Pour modifier ta voix Sans forcément chercher A cloner la voix d'un autre Tout le monde attend le futur De l'autotune Et que ce sont les mêmes technologies Je sais pas moi Demain sur un album Un double album Ça se fait plus Mais un truc où c'est Ta voix Original de mec Et l'autre Un équivalent de ta voix En fille Juste à féminiser ta voix On reconnait que c'est toi Je sais pas moi Qui demain va dire Que ça peut jamais être intéressant ça Si ça va être incroyable Y'aura des trucs de fou à faire Reste une utilité Aussi amusante que problématique Celle du clonage de voix A qui l'on doit Des sons inédits Des plus gros artistes Des covers Et parfois même Des featuring improbables Et parmi ceux Qui se sont emparés De cette technique LNK et Merci Minage Respectivement derrière le fameux remix de Saiyan De Hustle Enfoiré et Gazot Avec la voix d'Angèle Et des morceaux bluffants Avec la voix de PNL Ou Frisk Orléon Ou plus récemment Par le biais du compositeur Genda Qui a remis au goût du jour Un ancien freestyle de SCH Datant de 2012 Grâce à l'IA Et d'un grand chiffre et c'est scandi Un des noms draps sont les nantis Je suis resté fidèle au prof mon frère Autant que fidèle au cap Céleste et cosy J'ai du mal à me souvenir Ma dernière journée à jour Autant que du mal à me souvenir T'as un fouet à plein Super, bah moi je m'appelle Merci Minage Ou Lucas J'ai 21 ans Je viens de Strasbourg Je fais principalement du Frisk Orléon Et PNL J'ai fait PNL Cash Et j'ai fait des sons de Frise aussi Donc je fais tout de A à Z Sauf la prod L'approche de la troupe sur Youtube Où soit il y a des sons de contact Je pose dessus Bah premièrement Déjà je vais sur le logiciel Pour faire la voix Ensuite Moi je mixe sur Eiffel Studio Ensuite je cherche la prod Evidemment Il y a deux étapes Soit je me réfléchis Je vais plutôt sur chez Frise Ou bien côté PNL Donc PNL c'est un peu Détail bit cloud Ou soit sur la Super Trap Comme j'ai fait Super Trap c'est un peu C'est un peu un nouveau style Donc c'est ce que je kiffe le plus J'essaie de faire De faire l'originalité De poser un peu sur des flows Que PNL ne font pas Et ça passe vraiment bien Et ça veut dire que toi aussi tu poses ta voix Du coup C'est ça Alors du coup moi c'est LNK Artiste, ingé son, beat maker Tout ce qui est en rapport avec la musique Multi casquette La musique depuis quasiment 10 ans Et ouais je fais des prods et tout sur Youtube Genre des type beats C'est tout tu vois Si il y a une communauté un peu fr qui s'est créée On s'est tous réunis sur un serveur Discord Et ouais en fait chacun s'entraide C'est super cool L'ambiance est cool En fait il y a surtout les modèles Modèles déjà faits Tu vois par exemple si je cherche Angèle Tu vois par exemple moi je l'ai fait J'ai publié sur ce serveur Donc tous les gens qui veulent réutiliser La voix d'Angèle Dans leur son Ils peuvent aller sur ce serveur Ils trouvent le modèle Que j'ai moi-même entraîné Le premier a pas trop marché Et celui-là a marché Parce que je crois que le mec Qui l'a créé Il a percé un peu avec TikTok Du coup ça a ramené du monde Et voilà forcément C'est celui-là qui a pété Et ouais je crois que c'est un mec Qui faisait des covers de base J'avais créé le modèle d'Angèle Il y a genre Peut-être deux mois Et forcément je voulais faire des tests Tout ça Pour voir comment ça rendait Et donc j'ai eu l'idée du titre Bah Sayane de Gazou et Heuss Tu vois parce que je me disais Je sais pas le décalage peut être marrant Au final c'est vraiment un test Juste pour essayer Et j'ai fait 20 secondes Du coup je me suis rendu compte C'est pas mal tu vois quand même Et du coup j'ai mis un petit extrait Sur Twitter Les gens m'ont demandé Les versions complètes Je suis sorti puis voilà Ça a fait tout ça quoi En remixant le titre Sayane Des rappeurs Heuss-L'Enfoiré et Gazou Donc Sayane de Gazou et Heuss-L'Enfoiré Celui d'Angèle sur Sayane Regardez les gars C'est incroyable 4 millions 7 et tout C'est fou C'est un énorme succès Écoutez des millions de fois Il y a plein de gens Ils font de l'IA pour se taper des barres Ils prennent une prod de quelqu'un Ils font avec l'IA La voix d'un autre Ils mettent dessus Lui il a revisité la prod Et je pense que si ce sont Il a autant tout pété C'est en grande partie grâce à ça Bah du coup pour la cover Bah du coup j'ai refait la prod J'ai reposé moi-même Dans le style d'Angèle Du coup pour que ça colle mieux Je pouvais pas mettre Angèle Directement sur la voix de Gazou Parce qu'il a pas le même accent Sa voix elle est trop grave Ça aurait mal détecté Puis même il chante pas pareil Enfin j'ai passé ma voix dans l'IA J'ai assemblé les deux J'ai mixé Genre là ce qu'on entend du coup C'est ton interprétation Ouais c'est ça C'est moi qui chante à la base Et du coup bah Elle reprend exactement la même voix que moi J'ai repris les accords De Zekbé le boss Et j'ai rajouté l'effet magique Piano plus Violon égale envie de pleurer Batterie basse par le fan Je rajoute ma belle voix Elle a les cheveux dorés La peau bien bronzée Elle boit du daï qui rit Elle m'appelle ma chérie On met tout plus aiguë On passe ton l'IA Tu tombes amoureuse J'ai essayé de l'air Comme quoi du coeur Et du coup je voulais que ce soit Le plus réaliste possible C'est pour ça que je me suis fait chier A tout refaire Moi c'est Genda Je suis compositeur Je suis top liner aussi Et je travaille principalement Avec les artistes Sur la production de morceaux Pour faire le freestyle choquant De SCH version 2023 Vu que c'était pas possible De récupérer directement De l'audio en bonne qualité Bah forcément j'ai dû le reposer moi-même Et ça a été très long Parce que j'ai dû faire Pratiquement 400 prises Non pas parce que J'arrivais pas à caler le texte en soi Mais parce que Pour être fidèle Fallait que je le pose A la manière de SCH Ça veut dire qu'il y avait des moments Où je butais Sur les 3 mêmes secondes Parce que j'arrivais pas A répliquer la même interprétation Qu' SCH dessus En fait la première fois Que j'ai vu un truc en IA Je me suis dit Ah ouais c'est Là c'est du chat GPT T'écris ton truc Et hop t'as un son C'est un truc de fou furieux Sauf que Bah une fois que tu t'y penches Tu réalises que l'IA Ça a jamais été autre chose Qu'un outil Et là en l'état actuel des choses Ça restera pas autre chose Qu'un outil Au début je me disais Les sons ils sont générés comme ça Je me rappelle Je me suis dit Ah ouais mais ça va tuer la musique Ce qu'on dit tous en fait En réalité De toute façon on se dit Ouais ça va tuer la musique Ça va remplacer les beatmakers Ça va remplacer les artistes Mais en fait Tu te rends compte Qu'il y a une certaine technicité Là-dedans Et que ça nécessite plus Que juste audio 1 Et ça devient la voix de Intel Je pense quand même Que c'est quand même Accepté Puis comme je l'ai dit Quand même pas mal de voix Tu vois j'essaie de rester Bienveillant à mort Je fais pas chanter Je sais pas quoi Et le plus inquiétant C'est même pas en soi Pour les artistes C'est plus pour carrément Des particuliers Par exemple Je sais pas La spouche de l'enregistrement Depuis tout à l'heure Je fais une hiage J'ai fait l'alvaro Je te fais dire n'importe quoi Tu peux être super dangereux Et c'est pour ça Je pense qu'il faut que ça Soit légiféré vite Avant que ça parte en couille En vrai ouais C'est dangereux Mais après tu le penses pas Et c'est ce qui est un peu dommage Mais après Les gens ils font pas trop attention Et ils se jettent dedans Moi je pose Mais toujours à la manière De quelqu'un Ou en suivant L'univers de quelqu'un Donc en soi Je suis plus proche de l'imitateur Que vraiment de l'artiste Même si j'intègre Les codes de la personne Et qu'il les utilise Pour faire des morceaux Par exemple sur mes propres prods Ou tout ça Je pense que c'est encore Un peu tôt pour pouvoir le dire Si je suis ou non artiste J'ai pas envie non plus De bombarder le truc Comme je suis artiste Beatmaker à côté Je veux pas être catégorisé Comme le mec Qui fait des IA Forcément Ça m'empêchera pas d'en refaire Mais juste pas bombarder C'est pas un Je veux pas que ça devienne mon métier Ou je sais pas quoi Mais c'est cool Si ça me permet d'avoir de l'exposition Ça prend pas la place D'un beatmaker encore Pour l'instant Mais ouais Faudra voir pareil Je fais que dire ça Mais faudra voir dans les prochains mois Dans mon propre cas Où je suis beatmaker Et que je suis aussi de top line Ça va me permettre de pouvoir Faire ma prod Faire ma top line Faire l'envoyer à l'artiste Avec directement sa voix dessus Pour qu'il puisse se projeter Lui de son côté Sur le morceau Parce que ça a sûrement déjà arrivé Des top line Qui sont objectivement Ou subjectivement bien Mais que l'artiste se dit Peut-être Ça va peut-être pas le faire Avec ma voix Ça va peut-être pas coller Donc là Il n'y aura plus la barrière De se dire Est-ce qu'avec ma voix Ça passe La top line qu'il va recevoir Ça va être avec sa propre voix Le tout C'est que ce soit fait justement Vraiment en accord avec lui Et que ce soit pas fait dans le dos Et pour l'ingestion D'ailleurs je reviens un petit peu dessus Par exemple Admettons Je sais pas si c'est déjà arrivé Pour certains enregistrements Mais parfois On n'a pas des enregistrements optimals Par exemple La personne l'a enregistré En de mauvaises conditions Voir même parfois C'est un mémo sur le téléphone Mais imagine T'as un modèle de voix De l'artiste en question Avec toi en tant qu'ingé Ça veut dire Que tu peux déjà restituer Une version correcte Du moment qu'il a une bonne diction Au moment de l'enregistrement Donc on peut carrément faire À partir juste Je sais pas moi Il est dans la voiture Il s'enregistre Et puis en fait Tu peux transformer ça directement En quelque chose d'utilisable C'est incroyable J'ai vu qu'aux Etats-Unis Ça commençait un peu A débattre de tout ça Pour l'instant Il y a encore de concret Je pense que Dans pas longtemps Tu parles avec un mec hotel Je pourrais déjà cloner sa voix En très peu de temps Et donc ouais C'est là qu'on va voir Vraiment la dangerosité du truc Pour l'instant ça va Je sais pas encore L'impression que ce soit Si accessible que ça Il y a pas eu encore De dérive De vraie dérive Mais là je pense que C'est un truc très restreint Dans toute l'IA Dans tout ce qui est possible De faire l'IA C'est cool pour ce domaine là Et ouais Faudra juste faire gaffe Au domaine plus quotidien Je sais pas comment dire Dans les prochains mois Ma vraie première C'était du coup celle d'Angèle Donc je faisais ça en freestyle Je savais pas ce que je faisais Et puis même à l'époque Il y avait pas eu de cover Qu'on pétait comme ça On se posait pas la question De responsabilité Ou je sais pas quoi Et ouais C'est sûr que maintenant C'est sûr que ça montre Un peu la dangerosité Entre guillemets de l'IA Parce que tu peux lui faire dire N'importe quoi Faire chanter des trucs bizarres Est-ce que tu l'avais posté Par exemple sur Les plateformes de streaming Ou les trucs comme ça Non Il y a des mecs Qui l'ont posté à ma place Sur les plateformes Mais je savais que c'était déjà Un peu flou Donc je préférais pas trop tenter Après l'IA Ça reste comme je l'ai dit Ça reste toujours un outil Donc au final Elle sera jamais qu'au service De celui qui s'en sert Après Je te le concède Vu que c'est open source Ça devient un peu compliqué Parce que forcément Pas tout le monde est dans la musique Tu le vois par exemple Sur des gens Qui ont des modèles de voix De Kian Mbappé Qui lui font chanter des dingueries Pas tout le monde En fait A une vision pratique De ce à quoi ça pourrait servir Il y en a Ils veulent juste se marrer Ça arrive déjà Et ça va continuer Jusqu'à ce qu'il y ait Un vrai calme Est-ce que c'est bon pour vous ? C'est bon pour vous cette phrase ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Et justement Au-delà de la création musicale D'autres IA Peuvent servir A la création d'un album Par exemple Avec une IA générative Comme Midjourney ou Dali On peut générer Des créations graphiques Avec seulement quelques mots clés Préciser le style Ou encore demander à l'IA D'imaginer la suite d'une image Et toutes ces nouvelles possibilités Sont d'autant plus impactantes Quand il faut réfléchir A toute l'imagerie Autour d'un morceau Ou d'un projet La pochette de la réédition Du dernier projet de l'UJPK A par exemple été faite A l'aide d'une IA Qui a prolongé Celle de l'album de base Tu vois on a fait Toutes nos dernières covers A l'intelligence artificielle Tu vois la réédition Elle a été générée A partir de la De comment De la cover de base Je trouve ça intéressant Je trouve ça intéressant aussi De questionner les dérives du truc Tu vois T'as sextape.nft par exemple Comment ? T'as sextape.nft par exemple Voilà donc c'est ça dans une Au final l'intelligence artificielle Va donc bien au delà Du simple clonage de voix Que tout le monde s'amuse A utiliser aujourd'hui Puisqu'elle permet surtout Aux artistes d'avoir De nouveaux outils Pour stimuler leur créativité Et même si les possibilités Sont infinies L'IA ne fait pas tout De A à Z C'est l'être humain Qui reste le maître De son fonctionnement Car sans indication en amont La machine ne fait rien Seulement une fois Qu'on sait tout ça Bah qu'est-ce qu'on a Finalement le droit de faire Avec l'IA Parce que si elle se développe Aussi rapidement L'IA entraîne surtout De nouvelles questions juridiques Très importantes En l'absence de cadre légal Bien défini Et si vous avez bien suivi Pour créer un outil IA Il faut lui apporter Des données Qu'elle apprenne Des morceaux existants Et dont la plupart Sont protégés Par les droits d'auteur Mais d'une part Est-ce qu'on peut utiliser Librement n'importe quelle Donnée pour nourrir l'IA Et d'une autre Comment est-ce qu'on encadre Ce que va générer l'IA A la sortie Quelle répartition de revenus Définir Si l'intelligence artificielle A été importante Dans le processus créatif C'est fondamental Et c'est un problème Qu'il va falloir régler On entraîne sur de la data C'est généralement de la musique Ou des sons Des choses qui sont protégées Donc ce sont des choses Qui sont protégées à la SACEM Que nous on est un laboratoire De recherche Et qu'on est quand même Extrêmement vigilants Sur notre façon de procéder Dans le sens À aucun moment On est là pour voler les artistes C'est simple J'ai passé 16 ans En maison de disque A développer des artistes A signer des artistes J'ai plein de potes d'artistes Personne n'a envie De voler les artistes Ou de voler leurs droits Ça fait longtemps Qu'on essaie de trouver Des solutions positives Pour tout le monde Parce qu'il faut que ce soit Positif pour tout le monde C'est juste que c'est un merdier Entre les droits De l'enregistrement Les droits de publishing Les gestions collectives Il y a tellement de gens À mettre autour de la table Mais en tout cas On n'a absolument pas envie À aucun moment De voler les trucs des artistes Pour en faire du blé derrière C'est pas du tout le cas On n'attend qu'une seule chose C'est qu'on puisse enfin discuter Et que je pense qu'aujourd'hui Que ce soit Sony, Universal Billy, Warner Tout le monde en ce moment Est en train de se gratter la tête Sur comment y arriver Tous les laboratoires dans le monde Ils n'attendent qu'une seule chose C'est qu'on trouve Le moyen pour que ce soit juste Pour tout le monde Pour qu'on puisse commencer À faire des nouveaux outils Encore mieux Et que souvent Quand on parle avec les artistes Notamment avec la plupart Des artistes avec lesquels On collabore Ils nous disent Ça serait juste cool Effectivement Que moi je suis prêt À vous donner l'autorisation D'entraîner sur ma data Mais qu'est-ce que ça m'a apporté En échange ? C'est le gros sujet Je pense qu'on est des chercheurs Donc c'est pas à nous Je pense qu'il faut Que des avocats Et des gens spécialistes Du droit d'auteur Viennent discuter avec nous Déjà comprennent Techniquement exactement Ce qui se passe Et bien justement On est allé voir Une spécialiste du sujet Pour répondre à toutes nos questions Je m'appelle Alexandra Ben Samoun Je suis professeure de droit L'université Paris-Saclay Je suis spécialiste En droit du numérique Et en droit d'auteur En propriété intellectuelle En général Et je travaille aussi Pour le ministère de la culture Personnalité qualifiée Sur l'évolution De la législation Liée au numérique Alors il y a deux phases Donc dans l'utilisation De l'intelligence artificielle Il y a en amont L'utilisation de contenus Qui peuvent être protégés Par le droit d'auteur Donc on fait mouliner Par l'intelligence artificielle On entraîne L'intelligence artificielle Sur une base d'entraînement Un dataset Qui comprend des créations Protégées par le droit d'auteur Donc des musiques Des partitions Des voix Qui peuvent être protégées Soit par le droit d'auteur Soit par les droits voisins Du droit d'auteur Lorsque c'est un artiste interprète C'est cette opération Amont Il y a une reproduction Des contenus Ça peut porter atteinte Au droit d'auteur Parce que le droit d'auteur Met en place un monopole Et donc interdit La reproduction Sans autorisation Et le législateur européen A décidé de mettre en place Une exception Au droit d'auteur A cet endroit là C'est-à-dire qu'on va pouvoir Fouiller C'est une opération Qu'on appelle La fouille de textes Et de données On va pouvoir fouiller Des contenus Sans avoir à demander L'autorisation Des titulaires de droit Donc des auteurs Sans avoir à les rémunérer Si on a un accès Licite à ce contenu Et autre condition Qui est fondamentale Si le titulaire de droit Ne s'est pas opposé A cette opération Ce qui réduit A peu près A néant L'exception En tout cas Qui est susceptible De la réduire à néant Puisque si le titulaire de droit A exercé ce qu'on appelle Son opt-out Donc il s'oppose A être fouillé Et bien dans ce cas là Il faut repasser Par la demande d'autorisation Pour pouvoir fouiller le contenu Alors on passe Désormais à la phase avale Donc le produit Qui est généré Par une intelligence artificielle Il faut ici déjà Bien distinguer Si l'intelligence artificielle Est utilisée Par un auteur Personne physique Comme un outil Dans ce cas là Le droit d'auteur classique S'applique Parce que l'utilisation D'un outil Peu importe sa performance Peu importe son aspect technologique Et bien C'est pas un critère pertinent Pour obtenir une qualification Donc on utilise un pinceau On utilise une IA On peut rester un créateur Du moment que On fait une création originale Là j'insiste Il y a beaucoup d'auteurs Qui s'augmentent Qui s'upgrade Grâce à l'utilisation De l'intelligence artificielle Et ces auteurs On doit pas leur dénier La titularité des droits La qualité d'auteur Et donc la qualification D'œuvre de l'esprit en amont Que ce soit en musique En art Peu importe Maintenant La question qui se pose C'est lorsqu'on peut pas Reconnaître Une qualité d'auteur Donc lorsqu'on a Une production Qui est très intégralement Générée par une intelligence artificielle En matière de musique C'est quand même Encore un peu exploratoire En tout cas Les artistes que je vois Créer avec de l'intelligence artificielle Sont de vrais auteurs Il n'y a pas de production Intégralement générée Ça sort pas comme ça d'un coup Il faut des compétences Mais on peut imaginer Que dans quelque temps Il y ait des productions générées Ou alors même Des productions au kilomètre Qui soient générées intégralement Par de l'intelligence artificielle Ce produit final Aujourd'hui On sait pas tellement Quel est son statut On considère de manière générale Que ça peut pas être Une œuvre de l'esprit Parce qu'il n'y a pas d'auteur Personne physique Il y a une machine Une machine C'est un objet Ça pourra jamais être Un auteur Ça peut pas être titulaire De droit C'est impossible En droit Donc si c'est pas Une œuvre de l'esprit Qu'est-ce que c'est Et puis surtout La question qui se pose Aux autorités aujourd'hui C'est est-ce que ça doit être protégé Est-ce qu'on doit créer Un droit spécial Pour protéger Cet output Cette sortie Ce sortant Ou alors Est-ce que ça doit rester Un commun Et donc ne pas être protégé Par le droit d'auteur Ou par un autre droit Qu'on aurait créé Sauf que dans ce cas-là Il y aura des comportements De contournement Bien sûr Parce que qui nous impose De déclarer Que le sortant Il a été généré Par une intelligence artificielle Et comment on fait Pour détecter Ce qui contourne la règle Tout ça Ça pose des questions Ça pose vraiment Des questions de réflexion Au législateur Qui justement Réfléchit à ce sujet Aujourd'hui De mon côté J'essaie d'être Le plus éthique possible Tu vois Par exemple Mon TikTok à ce jour Il n'est pas monétisé Tu vois Ça veut dire que Les 1,2 million que j'ai fait Sur le truc de Ouérenois Les 700 000 800 000 Etc Ça c'est Rien n'est monétisé Parce que tu vois Pour moi Ces vues là Je les ai faites Avec la voix De quelqu'un d'autre Et je pose pas les sons Sur les plateformes Parce que C'est pas ma voix C'est pas moi C'est la voix des artistes Et de quel droit Je pourrais me permettre Déjà de poster Sur les plateformes Déjà est-ce que Est-ce que je leur ai demandé Depuis quelques semaines Ou fera un bon mois TikTok a intégré Une fonctionnalité Où en fait On peut notifier Des utilisateurs Que notre contenu Intègre de l'IA Maintenant c'est devenu Obligatoire Donc ça veut dire Que ceux qui le font pas Ils peuvent potentiellement Être signalés Et la vidéo supprimée Voir le compte supprimé Mais aussi ça permet D'éviter la désinformation Auprès des gens Ça permet que les gens Frennent conscience aussi De ce que c'est Et de quel type de contenu Qui est créé Par l'utilisation D'un outil comme l'IA Si jamais par exemple Sur l'aspect monétisation Moi en l'occurrence Je monétise pas mon TikTok Je monétise pas mes vidéos Etc Mais en admettant Que ça le devrait Parce que j'y réfléchis quand même Mais Que ce soit équitable Pour tout le monde Etc Demain un beatmaker A besoin d'envoyer une top line Avec une prod à un artiste Mais il a envie de le faire Avec justement Directement la voix de l'artiste On pourrait convenir Genre moi je suis l'intermédiaire Qui va juste transformer la voix Donc je suis un technicien Qui va intervenir au milieu Pour faire en sorte Qu'il puisse envoyer son morceau Mais moi je touche Ni royalties Ni droit d'auteur Ni quoi que ce soit Sur le morceau Simplement On a fait appel à moi Pour ma partie de technicité Sur la transformation de la voix Faut que ce soit un rôle Qui génère pas Enfin en tout cas moi Je prétends pas vouloir De droit d'auteur Ou droit d'altiste derrière Je serais purement Et simplement un technicien C'est une des seules manières Où je le vois de manière éthique Dans le sens où Pour soi Si tu fais ça pour un beatmaker Admettons C'est pas ton consommateur direct C'est pas un auditeur C'est quelqu'un Qui se veut être dans le métier Et donc du coup On sait qu'on est tous Quand même relativement De bonnes intentions Alors Si vous créez A la manière de En amont Vous bénéficiez d'une exception D'accord Vous bénéficiez de l'exception Fouille de texte Et de données Donc ici Il n'y a pas de rémunération Créé à la manière 2 Comme le style n'est pas protégé Il n'y a pas de répartition Avec les auteurs En amont Il peut y avoir une répartition Que s'il y a En aval une oeuvre dérivée C'est quoi une oeuvre dérivée ? C'est une oeuvre qui reprend Des éléments protégés Des oeuvres premières Donc des oeuvres qui seraient ingérées Quand on a Une bonne fouille de texte Et de données C'est pas le cas On reprend pas Des éléments protégés S'il y a reprise D'éléments protégés Alors il pourrait y avoir Une contrefaçon Donc une oeuvre contrefaisante En aval Mais si on ne reprend Qu'un style Il n'y a pas de contrefaçon Il n'y a pas de répartition Il n'y a pas d'autorisation Tout ça Va rester Uniquement Pour l'auteur De l'oeuvre seconde S'il y a un auteur Si c'est intégralement généré Là il n'y a pas d'auteur Ça commence à être compliqué Tout ça Au niveau européen On est en train de discuter Un texte Qui est en phase de discussion Entre les trois autorités européennes Le Parlement européen La Commission européenne Et le Conseil de l'Union européenne Qu'on appelle L'Artificial Intelligence Act C'est donc un règlement Qui va réguler Les usages De l'intelligence artificielle Mais c'est un règlement Qui est horizontal Qui est transversal Qui ne concerne pas la culture Exactement Mais beaucoup de parlementaires Européens Considèrent que La marche d'après Ça devrait être Une discussion Sur l'utilisation De l'intelligence artificielle Dans la propriété intellectuelle Ou dans le secteur de la culture Plus précisément Parce qu'il y a beaucoup De questions qui se posent Notamment il y a Les titulaires de droit Qui dénoncent Avec la fouille En amont Un pillage généralisé Des contenus culturels français Il faut répondre A ce sujet Parce que C'est vrai qu'aujourd'hui On a une exception Comme je vous l'ai dit Mais cette exception On l'avait adoptée En 2019 Et en 2019 Les IA génératives Elles n'étaient pas À la disposition du public Donc on ne s'était pas Rendu compte encore De l'impact De cette exception Il y a sans aucun doute Une discussion à avoir Et je pense que Dans les prochaines années Il y aura une discussion Sur ce sujet Le ministère de la culture Le ministère de la culture En France est très impliqué Dans ces discussions Moi j'avais fait un rapport Pour le ministère de la culture En 2020 Sur l'intelligence artificielle Et la culture On reprend aujourd'hui Les travaux Avec les titulaires de droit Avec aussi Tous ceux qui veulent Participer à nos travaux Pour pouvoir un peu Construire les solutions De demain En matière d'intelligence artificielle Et de création artistique L'intelligence artificielle Permet de créer À la manière d'eux De manière très facile Par exemple Vous avez en matière artistique The next Rembrandt Qui est un tableau À la manière de Rembrandt Mais qui évidemment N'a jamais été réalisé Par le peintre Qui évidemment est décédé Mais c'est assez bluffant On a vraiment On reconnaît La patte de Rembrandt Et en matière musicale Vous avez Dady Scart Qui a été réalisé Notamment par Benoît Carré Skigeux Et avec Flow Machine Avec Sony CSL Qui est un titre À la manière des Beatles Il faut savoir Que le droit d'auteur Ne protège pas le style Donc Le sortant La création À la manière de quelqu'un Ne peut pas être empêchée Au titre du droit d'auteur Et c'est heureux Heureusement qu'on ne nous a pas empêchés D'utiliser le style impressionniste Le style rap Le style Heureusement Le style Et de libre parcours Donc on peut toujours créer À la manière d'eux Ça ne veut pas dire Que le droit ne peut pas intervenir Il peut y avoir Du parasitisme De la concurrence déloyale Donc il y a d'autres mécanismes Si on s'inscrit Dans le sillon d'une création Il y a d'autres mécanismes Qui pourraient venir au secours Mais ce n'est pas le droit d'auteur Le droit d'auteur Nous laisse libres De créer À la manière d'eux Et tous les artistes S'inspirent les uns des autres Et c'est heureux Parce que ça augmente Le fond de l'humanité En s'inspirant Les uns des autres Donc ça Ce n'est pas quelque chose Qu'on peut empêcher La création À la manière d'eux En tout cas Pas sur le terrain Du droit d'auteur On est vraiment Dans un système démocratique C'est très difficile Au niveau de l'Union européenne On évite les blocages De contenu systématique Par des autorités administratives Pour nous Le juge Il est garant Des libertés individuelles Alors c'est vrai Que du coup Ça rend plus difficiles Les actions Ça prolonge le temps De l'action Mais en même temps Ça garantit La liberté d'expression Ça garantit Nos libertés individuelles Donc c'est vrai Que ça peut Par certains aspects Paraître moins efficace Mais c'est très efficace Pour la préservation De nos droits fondamentaux Que ce soit un juge Qui statue En dernier ressort Les deepfakes C'est autre chose C'est un clonage Artificiel En quelque sorte Et là Le clonage Il ne concerne pas Les œuvres Donc à la manière d'eux Il va concerner Des personnes C'est par exemple Le duo fictif Entre Drake Et The Weeknd Qui avait fait grand bruit Sur les réseaux sociaux Donc qu'est-ce qu'on fait ici ? Vous avez un auteur Qui a créé une musique Qui a créé aussi Enfin qui a écrit Qui a composé Qui signe d'un nom d'emprunt Mais on a le droit En droit d'auteur De signer d'un nom d'emprunt Et grâce à l'intelligence artificielle Et bien on a généré Les voix De Drake Et The Weeknd Qu'on a apposé En réalité Pour faire simple Sur ces paroles Et sur cette musique Ce qui donne le sentiment Et bien que Drake Et The Weeknd Ont chanté Cet extrait Alors ici A nouveau Il n'y a pas de droit d'auteur En jeu Parce que le seul Qui a des droits d'auteur C'est celui qui a composé Et écrit la musique Et lui C'est une personne physique J'ai aucun problème Il n'y a pas de problème avec lui En revanche Qu'est-ce qu'on peut faire Quand on est un artiste Et qu'on ne souhaite pas Que notre voix soit reprise Donc qu'on ne souhaite pas Être clonée artificiellement Le droit d'auteur Ne peut pas intervenir Mais en revanche Les droits de la personnalité Peuvent prendre ici le relais On a tous un droit à l'image On a aussi un droit à la voix Ce sont des droits de la personnalité Qui sont très forts D'ailleurs la voix Est considérée comme une donnée À caractère personnel Et le droit français Protège également Les données à caractère personnel Donc on peut s'opposer À la réalisation D'un clonage D'une voix D'une voix artificielle Qui reprendrait la voix D'un artiste réel Le législateur réfléchit Également à pénaliser Les deepfakes Qui ne seraient pas Annoncés comme tels Parce que c'est vrai Que ça peut aussi Contribuer à la désinformation Et à des problématiques Plus larges Que celles du droit d'auteur Pour moi Toute avancée technologique C'est une chance C'est une chance pour nous tous C'est je veux dire L'invention de l'internet Toute découverte Toute avancée technologique C'est une formidable chance Pour l'humanité Donc l'humanité Doit se saisir De l'intelligence artificielle L'Union européenne À notre moindre échelle Doit se saisir Et doit réguler Les usages De l'intelligence artificielle C'est ça qui est important C'est le considérer Comme une chance Mais ne pas être aveugle C'est-à-dire ne pas être aveuglé Par la technologie C'est bien sûr Vous avez toujours Le grand discours Qui dit Oh là là Mais si vous régulez La technique Vous allez empêcher le progrès Toutes les technologies Sont régulées Le marché mondial Est régulé Pourtant il existe Le marché mondial Donc on va réguler Les usages De l'intelligence artificielle On en est au début La régulation Elle intervient toujours Après la mise en place D'une technologie Et c'est normal Et c'est heureux Parce que la régulation Elle doit d'abord Regarder la technologie Voir comment ça évolue Pressentir le besoin social De régulation Puis réguler On ne fait pas du droit Juste pour se faire plaisir On fait du droit Parce qu'il y a Un besoin social Et ce besoin social Est en train d'apparaître Et bien le législateur Adapte là où c'est nécessaire Parce qu'il y a Beaucoup de règles Qui existent déjà Par exemple Tout à l'heure Je vous parlais Des droits de la personnalité Mais ça ça existe On n'a même pas besoin Que le législateur Intervienne là dessus On sait très bien Qu'on n'a pas le droit De reprendre l'image Ou la voix de quelqu'un Et de faire penser Que c'est cette personne Ça existe On a déjà tout ce qu'il faut Dans notre législation Pour ça Mais donc C'est une chance Mais il ne faut pas Être aveuglé Par cette chance Et donc il faut que le législateur Se saisisse du sujet Et en conscience Interdisse certains usages Par exemple Dans l'Artificial Intelligence Act Donc cette proposition de règlement Qu'on est en train de discuter Au niveau européen Le législateur européen Donc ça concernera Tous les pays européens Veut interdire Le crédit social La notation sociale Bah oui En Europe On n'a pas envie d'être noté Avec une reconnaissance faciale Ou avec On n'a pas envie d'avoir une note Qui serait attribuée Grâce à un calcul L'intelligence artificielle Pour pouvoir un jour Je ne sais pas Obtenir un crédit Inscrire un enfant à l'école On ne veut pas Donc on veut l'interdire C'est important Que le législateur aussi Mette en place Des règles Qui correspondent à nos valeurs Les valeurs De citoyens européens Et citoyens du monde Il y a certains états Dans le monde Qui pratiquent Le crédit social La notation sociale Au niveau européen On ne le veut pas On sait maintenant Comment l'IA peut s'installer Dans la musique Et comment la réguler Mais si elle prend une place De plus en plus importante Reste à envisager son avenir Dans la musique au sens large Alors quel est l'avenir Envisagé pour les IA Est-ce qu'elles vont seulement Être un outil dans l'ombre Pour accompagner les artistes Ont-elles le potentiel De révolutionner l'industrie musicale Et en vrai L'aurait-elle pas déjà fait Bon déjà L'image de l'artiste virtuel 100% autonome Et créée de toutes pièces Est en réalité impossible Puisqu'il ne pourrait pas fonctionner Sans une intervention humaine derrière A l'image des avatars Comme Hatsune Miku Au Japon Qui sont en réalité Supervisés par une véritable équipe Les dernières tentatives en date N'ont d'ailleurs pas vraiment fonctionné Comme le rappeur virtuel FN Mecha Qui a dû être retiré Du label Capitol Parce qu'il tenait Des propos racistes Dans ces textes générés par l'IA Même si tu veux un album 100% généré par de l'IA Il faut que quand même Quelqu'un a manette L'IA c'est pas un truc hyper intéressant C'est pas un DA Qui va se dire d'elle-même Je vais faire un morceau Donc ce qui veut dire Qu'il faut toujours des humains derrière Pour donner une intention Pour modifier Enfin ce qui se passe déjà aujourd'hui C'est juste que le process est différent Mais demain tu veux sortir un album Bah bien que quelqu'un décide De ce qu'il y a dans l'album De comment va être représenté Visuellement l'artiste De comment ça va parler A sa communauté Et que ça Tu pourras pas demander à une IA De le faire à ta place en fait Bah je pense pas Que ça va remplacer Qui que ce soit en réalité Parce que On le dit depuis le début On bassine avec ça Mais c'est vrai C'est un outil En soi on regarde Pour prendre le parallèle On va prendre le parallèle Par exemple De la production musicale Par ordinateur Tu vois à l'époque Où des logiciels Comme FL Studio Ableton Pro Tools arrive On se dit Ah ça va mettre un coup A tous les instrumentistes Maintenant tout le monde Peut faire de la musique Ça va être compliqué Et au final maintenant En fait on se rend compte Que ces choses là Peuvent coexister Mais pourquoi ? Parce que la MAO Au même titre Que l'IA actuellement Ça n'est jamais Et ça ne sera jamais Qu'un outil C'est quelque chose Qui pour nous les compositeurs C'est à notre disposition Pour nous en servir Pour pouvoir permettre De travailler avec les artistes Mais c'est pas quelque chose Qui est là pour se supplanter Aux artistes Ou les remplacer Légalement Il va se faire la même chose Qu'aujourd'hui C'est à dire que Quand tu vas déposer tes morceaux On va dire à l'SSM T'as pas le droit De mettre le nom d'un algorithme Ou un truc comme ça Donc il faut obligé Mettre le nom d'humain Un algorithme n'a pas le droit D'être déposé D'un point de vue légal En tant que personne Parce que ce n'est pas une personne C'est juste un outil C'est juste un algorithme C'est juste des maths Donc derrière Il y aura qui ? Il y aura les humains Qui ont effectivement Participé à la production Du morceau de l'album À nouveau On va utiliser les bons mots Il n'y aura pas D'artiste artificiel Je rappelle que L'intelligence artificielle En droit C'est un objet de droit C'est pas un sujet de droit Il y a beaucoup de fantasmes Parfois dans la presse On se détend On n'en est pas Frankenstein Le golem n'existe pas Ou seulement pour certains Et donc Il n'y a pas de remplacement De l'être humain Par une intelligence artificielle En revanche L'intelligence artificielle Peut aujourd'hui Soit upgrader Soit augmenter finalement Un artiste Qui serait un humain Soit parfois Générer des contenus De manière automatisée Mais sans pour autant Que ce soit une personne Un artiste En tant que tel C'est une machine Qui peut créer Et à défaut d'être Totalement autonome L'IA menace-t-elle Certains métiers créatifs Pour l'heure Difficile d'imaginer Une IA écrire Aussi bien Voir mieux Qu'un rappeur Il suffit d'essayer L'expérience Sur ChatGPT Pour se rendre compte Qu'elle est encore Loin d'écrire Des paroles Vraiment abouties Pour ce qui est Des graphistes Les IA comme Midjourney Donnent des résultats Vraiment bluffants Et certains ont déjà Sorti leur album Avec une cover Créée par l'algorithme Mais là encore L'IA s'inspire Des données Qui la nourrissent Et on voit mal Comment elle pourrait Donner une réponse Plus précise Qu'un graphiste Pour des projets Qui nécessitent Plus d'attention Et de détails L'IA reste donc Dans tous les cas L'accessoire piloté Par l'homme Qui pourrait au contraire Aider les métiers créatifs Au lieu de les nuire L'important de faire passer Ce message C'est que les artistes Ont encore de beaux jours Devant eux Avec des nouveaux outils Des nouveaux jouets Pour faire de la nouvelle musique Faut arrêter de flipper C'est comme quand on flippait Avec le sampler qui arrive Qu'on aurait plus besoin D'avoir des musiciens Parce que pour acheter de la musique Qu'ils allaient mettre en boucle C'est la même chose Donc il faudrait juste Que tout le monde Se détende un petit peu Notre but c'est pas De faire du blé Notre but c'est De recevoir des artistes ici D'écouter ce qu'ils font On est des gens Un peu simples aussi Moi je me pose dans le canap Et je vois un mec bosser Sur l'ordi C'est ça qui me régale C'est ça que je veux faire Tous les jours C'est pas M'asseoir là Avec personne devant Et l'ordi qui me chante des trucs Ça m'intéresse pas trop On s'est posé la même question Il y a pas si longtemps Sans même parler D'intérêt artificiel Mais on a parlé par exemple De Splice De Arcade Ah ouais mais c'est des boucles De mélodies Donc on compose pas vraiment Donc ça va remplacer Par qu'en réalité Maintenant On regarde Il y a beaucoup de hits Qui ont été faits Avec ces banques de sons là Et on ne trouve rien à redire Pourquoi ? Parce que les compos Ont su s'approprier Ces outils là Et en faire quelque chose D'incroyablement bénéfique Pour l'industrie musicale Je pense qu'il va se passer La même chose Avec l'IA Pour peu que tout le monde Joue le jeu de manière correcte Je pense que c'est un C'est un vrai bol d'air frais En fait d'avoir ce type d'outils Pour pouvoir te confronter A en fait un autre cerveau Même si c'est toi Qui gardes la main Sur ce que tu fais C'est pour ça Que les gens souvent Ils ont peur des IA Mais pour moi Il n'y a pas de peur à avoir Parce que tu gardes C'est toi qui gardes Je dirais la décision créative Sur ce que tu fais en fait En fait l'IA Elle sait plein de choses Mais elle n'a pas de goût A la fin la musique C'est quoi ? C'est quand tu es compo C'est juste des décisions Qui sont liées à tes goûts Et tes couleurs en fait au final Ça l'IA elle ne sait pas faire Elle ne sait pas choisir Même si tu lui fais jouer Des symphonies Au final si moi Je n'aime pas la symphonie Bah non ça ne sort pas En fait on ne choisit pas ça Et on continue sur autre chose Donc c'est ça Qui fait l'art en fait C'est qu'il faut quand même Un cerveau Enfin cerveau Et même un cœur humain Je dirais tu vois Pour prendre des décisions Ce que l'IA ne sait pas faire Pour l'instant en tout cas Souvent quand je faisais des morceaux On y a J'allais voir l'artiste Ou l'équipe de l'artiste En amont Je leur écris un message Alors pour te dire la vérité Les trois quarts Elles ne m'ont pas répondu Mais malgré tout Tu vois Ça faisait partie De cette démarche un peu plus éthique Quand même Je préviens Je vais vers eux Je ne suis pas là pour leur nuire Et à la limite Je n'ai pas de réponse Ce n'est pas grave Mais au moins ils savent Que s'il y a le moindre souci S'il y a le moindre problème Je supprime tout ce qui leur est associé Juste pour quelque chose Qu'on propose De manière expérimentaire Ou même ça peut être Au service même de ces artistes C'est que je vais te raconter Une anecdote carrément Genre Si tu es au tout début Où tu fais des vidéos TikTok Là je te dis ça Ça devait être avril Avril maximum mois de mai Je reçois un message Sur TikTok Un mec qui me dit Tu n'es pas prêt pour les procès Que tu vas te prendre Tu vas voir Bon déjà Première réaction Moi je stresse Laisse tomber Je ne dors pas J'essaie de demander Parce qu'en fait Le truc c'est que C'était tellement flou À ce moment là Ça l'est toujours Mais c'était déjà Tellement flou à ce moment là Je me disais Non mais foncièrement Je suis en tort Mais qu'est-ce que Je peux faire Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai demandé A la personne Qui était en train De me menacer Un peu quand même Je lui ai dit Tu serais chaud De m'expliquer Parce qu'en fait Moi je n'y connais rien Et j'ai tenté D'arrondir les angles Et de le rassurer J'entends ce qu'il dit Et si jamais ça gêne Je supprime Et en fait c'est tout con Mais il a vu Que j'étais ouvert au dialogue Et que je ne cherchais pas A le nuire Du coup il m'a dit Tu sais quoi De toute façon J'ai parlé à mon équipe Si ce n'est pas toi Qui le fais Ce sera quelqu'un d'autre Et force Pour la suite Et au final Il ne s'est rien passé De négatif Parce que le mec a vu Que je n'étais pas là Pour le faire Je n'étais pas là Pour essayer de surfer Sur leur buzz De quoi que ce soit Juste proposer du contenu Qui peut être intéressant Je comprends qu'il y ait des peurs Parce que par exemple Quand tu vois qu'aujourd'hui Il y a des covers Qui sont générés intégralement Avec les IA Et que tu te dis Est-ce que ça reste De l'art en soi Parce que ça provient D'une base de données En fait Ce que l'IA Elle te génère Tant qu'on ne dépasse pas Ces frontières-là Dans la musique Pour moi C'est que du bénef C'est que de l'aide à l'artiste C'est que de l'aide à la compo Après c'est vrai Que ça peut vite devenir flou Et que si justement Les bases de données Elles proviennent De sons Qui ont été créés Et qui ne sont pas libres de droits Là ça devient vite Un petit peu plus compliqué Si on se retrouve Sur un chat GPT A générer des typebeats En deux secondes Avec des IA Et genre sortir des sons Qui génèrent des milliers Et des milliers d'euros C'est un peu borderline C'est clair Je le trouve Enfin je trouve ça Un petit peu chelou On pourrait également se demander Si tous ces deepfakes Ne viendraient pas compliquer La distinction entre Le vrai du faux Ce qui révèle de l'algorithme Ou pas Quitte à même devoir imposer Une mention pour prévenir L'auditeur de l'utilisation D'une IA Comme celle du clonage de voix A l'image des mentions Imposées aux influenceurs Sous leur photo Instagram Pour indiquer l'utilisation Des filtres C'est drôle Mais arriver à un stade Qu'est-ce qui diffère Entre ça Et le truc des covers Tu vois Bah pas grand chose Parce qu'on est en train De voler la voix des mecs Des mecs qui veulent s'effacer En plus pendant 5 ans Travis Scott Il a pas sorti d'album Pendant 5 ans C'est pas pour se faire se beler Par des IA Qui sortent toutes les semaines A faire des sons Qui sont lourds En plus de ça Tu vois Enfin Même moi Je me retrouve à écouter Des sons de Travis Parce que j'ai pas Travis Pendant 5 ans Et en fait c'est dommage Parce que tu tues la promo du gars C'est pas mis en retrait Pendant 5 ans pour ça Donc les sons sont vraiment Dans sa DA C'est vraiment bien foutu Et tout Ça me ferait chier Que du coup Drake il finisse par se servir De ça Qu'il est plus envie De faire de musique Et qu'il dise à des mecs Ouais les gars Vous faites mon album en IA Ou même il peut aller piocher Des idées avec l'IA Tu vois Le mec il arrive plus à écrire Boum Vas-y Sur moi mon album Au bout d'un moment S'il se rend compte Que tous les sons sortis Sur internet Ils sont trop bien Tu vois J'arrive à piocher dedans L'IA soulève aussi Un vrai débat éthique Avec la question Des artistes décédés Dont la voix Pourrait être utilisée Dans un but lucratif Par certains labels Qui pourront trouver Un véritable intérêt financier A prolonger la carrière D'un artiste Après sa mort Dans d'autres cas Faire revivre un artiste disparu Permettrait au contraire De préserver un patrimoine Culturel Et l'IA pourrait aussi Servir à récupérer Des morceaux non aboutis Avant la mort de l'artiste En meilleure qualité Au micro de la BBC Paul McCartney a d'ailleurs Annoncé la sortie D'un nouveau morceau Des Beatles Après avoir nettoyé Les pistes d'enregistrement De la voix de John Lennon Grâce à UNIA On a bossé Avec un groupe espagnol Musique traditionnelle galicienne Dans le nord de l'Espagne Saint-Jacques-de-Compostelle Ils étaient en train De travailler avec la famille D'une chanteuse Qui était décédée Qui était ultra féministe Et hyper importante Dans la tradition Qui est de niche Une petite communauté musicale Et qu'eux Ils étaient en train D'essayer de travailler Avec la famille Avec toute la communauté Là-bas De musique galicienne On a essayé de recréer Cette voix Parce que Préservation de la culture De l'héritage culturel Sa voix avait encore Une résonance Et qu'en fait Il voulait lui rendre hommage Et que c'était une façon Absolument incroyable D'utiliser sa voix Et c'était pas du tout Pour faire des streams Parce que de toute façon C'est tellement une petite niche Qu'ils vont faire 2000 streams C'était pas de l'opportunisme C'est juste un vrai concept Social et culturel Et philosophique De que ça peut avoir du sens Sauf qu'il y a des gens Qui vont l'utiliser Pour générer des streams Et gagner de l'argent A la place d'autres personnes Et des artistes comme eux Par exemple Qui l'utilisent De façon très jolie en fait Et qu'il y a plein d'idées Qui vont arriver Donc de toute façon Tu sais il n'y a rien de pire Déjà que de dire à un artiste De pas faire les choses Parce que c'est le meilleur moyen Pour qu'il le fasse Et ça on peut le voir Quand on interdit aux gens De faire des choses C'est évidemment qu'ils vont le faire Au final Difficile d'imaginer le futur de la musique Sans l'appui de l'intelligence artificielle Qui se développe à une vitesse exponentielle Ces dernières années Et surtout avec des usages Qu'on ne connait peut-être Même pas encore aujourd'hui Il n'y a pas un seul album produit Dans 10 ans Dans lequel il n'y aura pas de l'IA Ce n'est pas possible C'est-à-dire que l'IA Ça sert à des moments Où on ne s'en rend pas compte Parfois c'est juste Comment faire un réglage Plus simple d'un outil Que tu utilises de temps en temps A effectivement générer Des nouveaux sons A t'aider A de la composition mélodique Et en fait Non seulement ça va aller au-delà Et en plus ça va évoluer Tu vois aujourd'hui N'importe quel mec Qui fait de la prod Il a un peu de skills D'un j'ai du son Il a un peu Parce qu'il doit tout faire lui-même Comparé au début Des ordinateurs Où les mecs Qui étaient au clavier à la souris C'était scientifique en blouse blanche C'est des mecs Qui développaient la technologie A l'époque C'est nous aujourd'hui Mais dans dix ans Les artistes Ils sont autonomes En IA vis-à-vis de nous Tu vas avoir des artistes Qui vont intégrer Les connaissances Et l'éducation en IA Dans leur bagage d'artistes Et qui vont à terme Être capables de développer Leurs algorithmes D'amener l'IA A faire exactement Ce qu'eux ils veulent A choisir sur quelles données Ils veulent entraîner Tel modèle Pour générer des lignes de base Qui ont tel style Etc Mais à partir du moment Où ça y est l'artiste Il reprend les outils dans ses mains Et que c'est lui Qui fait le truc lui-même Ok c'est l'IA Qui m'a suggéré cette ligne de base Mais l'IA c'est moi Qui l'ai créé Donc est-ce que Déjà à la base Je ne suis pas l'artiste De cet algorithme Qui m'aide derrière Mais T'imagines un artiste augmenté Qui va pouvoir à terme Se greffer des modules Et juste se faire son bagage Comme on a toujours fait En fait Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci